Mon petit palawan, si je te dis qu'en seulement 10 minutes, tu peux décupler ta puissance, tu vas sans doute me prendre pour un mytho, et pourtant c'est la vérité. Comment faire ? La réponse tient en deux mots, système nerveux. Avant de passer à la pratique, je te donne quand même quelques explications pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Donc je t'ai dit système nerveux, c'est l'activation du système nerveux central qu'on va aller cibler pour tout de suite améliorer notre puissance. Pourquoi ? Je vais te faire un parallèle tout simple avec le cardio qui va t'aider à comprendre, je pense. Si tu commences un exercice de fractionné ou à haute intensité directement sans échauffement, souvent tu te mets très vite dans le rouge, t'es beaucoup plus essoufflé, alors que si t'as fait un bon échauffement cardio avant, ben là, ton rythme cardiaque aura déjà monté, ton cœur sera prêt à l'effort, il y aura plein de choses qui se seront mis en route dans ton corps, et tu seras plus performant. Pour le système nerveux, c'est exactement pareil. Si tu ne le prépares pas, que tu ne l'échauffes pas, tu seras beaucoup moins performant, et donc tu pourras produire beaucoup moins de puissance. Avant de te montrer les exercices que tu peux faire pour activer ton système nerveux et donc gagner instantanément en puissance, il y a des choses importantes que tu dois savoir, sinon ça risque de tout gâcher, d'avoir même peut-être l'effet inverse. La première, c'est que ça doit être des exercices qui vont être relativement faciles, qu'on va pouvoir faire à haute vitesse. Donc parfois, quand on va utiliser une résistance, il faut que ce soit une résistance légère, qui va nous permettre de garder une vitesse d'exécution vraiment élevée, qui ne va pas nous ralentir. Autre chose, chaque fois qu'on va faire des exercices, ça doit être très bref, très court, et à aucun moment, on doit avoir la vitesse qui diminue et commencer à sentir la fatigue qui arrive. Parce que le but, donc, c'est d'activer, d'échauffer, mais pas du tout de fatiguer, sinon ça aura l'effet inverse. Allez, ça suffit pour la théorie, on passe à la pratique. Avant de continuer, je voulais te dire un truc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube, je refuse les demandes de sponsoring, mais par contre, je vais faire quand même mon autopromo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat, qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en wingshaw, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements que tu n'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés, de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours, le lien est dans la description. Fonce ! Avant de faire ces exercices, je te recommande bien sûr d'avoir fait quand même un échauffement rapide, c'est-à-dire échauffement articulaire, peut-être un peu de mobilité. Si tu sens que tu as le besoin, tu peux faire un petit peu de cardio très léger, peut-être un round de 3 minutes en shadow qui va être vraiment pour délier le corps et préparer un petit peu, se mettre dans l'esprit qu'on va s'entraîner. Première chose qu'on va pouvoir faire, c'est le travail d'isométrie sur les différents coups de poing qu'on a en boxe. Donc, on va se mettre face à un mur, ça peut être aussi avec un partenaire qui met la main en résistance. Ça peut être aussi intéressant parce qu'il peut appliquer une résistance plus forte. et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire coup de poing par coup de poing. On va tenir 3 à 5 secondes, grand maximum plutôt 3 secondes par position en fin d'amplitude du coup de poing. Je me mets donc en jab comme ceci. Je prends ma position, donc une bonne position, celle que j'ai habituellement quand je pratique. Je vais jusqu'à l'extension complète. Là, je ne vais pas trop rentrer mon menton, c'est plus pour le micro. Et donc, je vais aller pousser comme ceci pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Il faut que la poussée, elle vienne vraiment de ma position, de mes abdos, de mon bras. Et ce n'est pas en se penchant qu'on pousse. D'accord ? On se met bien dans la position. Là, je suis relâché juste au contact du mur et je pousse. Ok ? 3 secondes. Ensuite, je fais la même chose avec mon cross. D'ici, je peux ajuster ma position, ma distance. Et de là, au bout du coup de poing, 3 secondes. Ensuite, je vais faire mon crochet. Comme ceci. Je peux mettre mon pivot. Et de là, je me prépare à faire 3 secondes. Pareil, ce n'est pas en me penchant contre le mur. Vraiment, je dois essayer de reproduire ma technique. Et aller force maximale pendant 3 secondes. Et ensuite, le crochet du bras arrière. Je me mets un peu en diagonale comme ça. Et de là, pareil, je vais faire 3 secondes de crochet. Après, il nous reste les uppercuts. Donc, uppercut. Il faudrait soit un sac à uppercut pour faire vraiment la position. Là, la meilleure alternative, c'est de faire comme si c'était un uppercut au corps. Ou du moins, en tout cas, de se retrouver sur une position plus basse qu'on ferait en haut. Parce que là, on va avoir du mal à pousser. Donc, il faut avoir le point qui va être à plat. De là, je me mets en position. Et je vais envoyer hanche, épaules. Et pousser pendant 3 secondes. Puis faire la même chose de l'autre côté. Bam ! Ce que je fais, c'est que je vais faire mes coups de poing. Donc, j'ai jab, cross, crochet, crochet, uppercut, uppercut. Et je recommence. Et ça, je peux faire 3 à 5 fois le circuit. Avec à chaque fois, donc, 3 secondes par position. Ce qui peut être intéressant en bonus d'ajouter si tu as le temps. Ça ne va pas te prendre très longtemps. Donc, tu peux l'intégrer en plus au circuit que je viens de te montrer. C'est travailler l'activation des muscles rotateurs pour avoir des esquives qui vont être plus dynamiques, plus explosives. Générer plus de puissance sur tes esquives. Donc, c'est très simple. Tu te mets latéralement par rapport au mur. En position comme ceci. Et tu vas aller faire ta rotation comme ceci dans le mur. Et pousser fort pendant 3 secondes dans le mur comme ceci. Tu peux t'éloigner un peu si tu veux tourner davantage. Mais toujours la même chose. On ne va pas tricher en se penchant. Donc, c'est vraiment par la rotation ici. Et je dois avoir une résistance dans le sens de la rotation. C'est-à-dire pas par ici, mais par ici. Donc, quand je vais me mettre là, je vais essayer de tourner vers l'arrière. Et de me retrouver à être bloqué dans ma rotation. Je fais ça d'un côté. Puis, la même chose ensuite, bien sûr, de l'autre côté. Où je vais essayer d'aller tourner, 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 tourner. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi renforcer ta position. Sentir si ta position est solide. Et qu'elle te permet de pousser fort dans le mur, dans ta rotation. Mais aussi dans tout ce qu'on a vu avant, dans chaque coup de poing. Ça peut te permettre de corriger ta position et de faire des petits ajustements. Maintenant, on va passer aux exercices plutôt de pliométrie. Donc, c'est des exercices de rebond. Donc, à nouveau, attention, on ne va pas chercher la fatigue. On ne cherche pas les grosses quantités. Ça doit être très court, très bref et vraiment qualitatif. Je vais te montrer des versions sans matériel et des versions avec du matériel. Mais tu pourras substituer ça, je pense, avec des choses là où tu t'entraînes, dans ton club ou chez toi. Il suffit d'être un peu créatif et tu peux trouver des alternatives qui te permettront de le faire un peu comme ce que je vais te montrer. Donc, première chose, c'est ce qu'on appelle les Pogos. Donc, c'est simplement travailler du rebond comme ceci. Et essayer de réduire au minimum le temps de contact avec le sol. Tu n'es pas obligé par contre de chercher réellement la légèreté. Souvent, on se dit qu'il faut essayer d'être hyper léger. Non, tu peux, boum, au contraire, taper fort le sol pour produire plus de force. Et chercher vraiment la hauteur et le temps réduit de contact au sol. Tu peux bien sûr t'aider de tes bras. Donc là, te concentrer sur le moment où tes pieds vont toucher le sol. Bam ! Et frapper dur le sol pour tout de suite remonter. Donc ça, c'est la première version des Pogos. Tu peux faire, je te montre plein de choses, mais après, ce sera à toi de choisir quelques exercices ou d'alterner d'une séance à l'autre en fonction du temps que tu as consacré à ces exercices-là. Et ça ne veut pas dire en plus que tu es obligé de les faire à chaque séance non plus. Quand tu as envie peut-être de spécifiquement travailler plus en puissance sur ta séance, tu peux passer plus de temps sur ces exercices en échauffement. Après, on peut faire donc des Pogos d'avant en arrière. Donc là, là. On peut faire, bien sûr, des Pogos latéraux où je vais aller. Là, je l'ai fait sur place, mais on peut très bien aussi se dire qu'on va se déplacer vraiment latéralement, puis revenir de l'autre côté. Et pareil, sur l'avant-arrière, on peut faire une longueur en avant, une longueur en reculant. Donc voilà, il y a vraiment, en fait, du moment que tu travailles tes rebonds comme ça, tu ne peux pas te tromper, OK ? Là où tu peux te tromper, c'est sur la durée. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de faire très longtemps. Franchement, 5 secondes, 10 secondes, ça suffit. Même si tu aurais tendance à dire que 5 secondes, c'est déjà bien. Tu prends un petit temps de repos, tu fais l'autre exercice, un petit temps de repos. Après, tu peux te faire un circuit comme ça, que tu vas recommencer 2 fois, 3 fois, comme pour l'isométrie. Mais ne passe pas 30 secondes à faire des rebonds. Tu vas te cramer inutilement. Et au contraire, tu seras moins bien ensuite pour ta séance. Sur les pogo, j'avais vu quelqu'un qui faisait ça, je trouvais ça intéressant. Donc là, je vais être un peu loin de la caméra, mais tu devrais me voir quand même. Tu peux aussi t'aider d'un support relativement haut. Donc ça se fait idéalement aussi avec un partenaire où tu vas prendre appui sur ses épaules. Donc si tu as quelque chose qui est à peu près à hauteur d'épaules comme ça, tu vas t'aider avec tes mains pour aller plus haut. Et donc, le fait d'aller plus haut, ça va forcer à générer encore plus de puissance dans le sol parce que plus on arrive de haut et plus on doit absorber et renvoyer l'énergie. Donc au lieu de faire comme ceci où je vais aller à peu près à cette hauteur-là, en ayant les mains ici, je vais m'aider pour aller plus haut avec un support. Donc ça, pareil, ce n'est pas obligatoire. C'est une option de plus que tu peux travailler ou tester. Tu vois si tu le sens bien ou pas. Après, on va avoir des exercices que je vais faire avec un support légèrement surélevé. Il faut que ce soit stable, bien sûr. Et ça, c'est la plupart des exercices que je vais te montrer. Tu pourras les faire sans support. Serviant-même, ce sera juste un poil moins bien parce que tu n'auras pas ce petit déficit de hauteur à couvrir qui est assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? On peut faire déjà l'alternance d'un pied à l'autre. Comme ceci. Toujours essayer d'être bien gainé, stabilisé au niveau de sa sangle abdominale. Ça, c'est la première version. Je vais y arriver. Après, on peut faire monter-descendre. C'est-à-dire, je vais monter, un, deux, puis descendre. Monter-descendre, monter-descendre. Tu vois, mais ça, tu peux très bien te dire, ben voilà, je prends une ligne au sol et je fais hop, comme ceci. Et ça va y ressembler. Ce ne sera pas exactement pareil, mais ça va y ressembler. Ensuite, tu vas avoir des exercices un petit peu plus compliqués au niveau de la coordination. Donc ça, ça peut être à tester plus tard. Ou au départ, tu vas avoir besoin de les faire peut-être un petit peu doucement. Ça va être les exercices de croisés. Donc, je vais aller, par exemple, là, j'ai ma jambe droite qui est ici. Je vais aller d'abord avec ma jambe droite en croisant devant, monter, puis redescendre. Et après, je peux faire derrière, puis redescendre. Alors, je peux faire, par exemple, que l'un. C'est-à-dire, tout le temps devant. Ok. Après, je peux faire que l'autre, tout le temps derrière. Boum. En réalité, là, tu vois, j'aurais dû le mettre contre un mur. Ce serait plus stable, ça ne bougerait pas. Tac, 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 tac. Ok. Et après, plus dur, tu peux... Je vais me mettre sur le côté que tu vois bien. Hop. Je te montre ici. Donc, tu peux très bien venir alterner devant, derrière. Devant, derrière. Boum. D'accord. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que tu as de la vitesse de réactivité au niveau des appuis. Mais tu as aussi du travail de rotation que tu vas retrouver dans ta boxe, dans tes décalages et tout ça. Donc, ça va vraiment activer tout ce qu'il faut pour la boxe. Donc, c'est vraiment intéressant. Un autre que tu peux faire sans aucun matériel, qui est très simple et qui est assez connu, c'est le travail de lever de genoux rapide que tu peux faire sur place ou en avançant, en reculant. Boum. Travail, donc, voilà, de vitesse de lever de genoux. Toujours intéressant d'avoir ces fléchisseurs de hanche qui sont bien échauffés, bien activés. Et donc, voilà. Le fait de lever comme ça, ça va aussi t'entraîner à maintenir ton gainage dans le mouvement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire du travail de gainage, d'abdos et tout, mais plus ou moins statique ou avec une position vraiment presque figée. Tu vois, si tu fais des crunchs, il y a du mouvement, mais il n'y a pas grand-chose en fait comme mouvement. Là, tu bouges tes jambes et il faut maintenir ton engagement abdominal ou sur les travails de rotation, c'est pareil. Tu vas devoir rester gainé, mais avec de la rotation, du mouvement dynamique à haute intensité. Donc, c'est vraiment plus ça dont on a besoin en boxe. Bien sûr, il faut commencer par le commencement. Donc, tu fais du gainage statique au départ si tu n'as pas une bonne base de gainage. Mais vraiment rapidement, je te recommande de passer sur ces types d'exercices qui vont donc activer ton système nerveux, mais aussi, au final, renforcer ton gainage. Tu peux voir ça presque comme des exercices d'abdominaux. Parce que tout ce qu'on va faire, la même lysométrie, la priométrie et la catégorie suivante, ça va activer aussi beaucoup ta sangle abdominale. Ok, maintenant, on va passer plutôt au mouvement qu'on appelle balistique. Donc, c'est des mouvements de lancée. Là, ça va être aussi excellent pour activer la vitesse d'exécution, de répétition de mouvement. Avec toujours une charge légère. Si tu prends quelque chose de trop lourd, ça ne va pas du tout fonctionner. Donc là, je suis avec un ballon de 2 kg. J'en ai un de 5 kg avec 5 kg. Franchement, c'est trop lourd et je réduis trop ma vitesse. Ce n'est pas intéressant. On n'est pas sur de la musculation, on est sur de l'activation. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le circuit du début qu'on a fait en isométrie avec les différents coups de poing. Mais cette fois, avec la balle sur des lancées rapides et courts. Donc, on commence par le jab. On va toujours utiliser l'autre main en support pour ne pas avoir à se casser trop la tête. Ça va être beaucoup plus dur de le faire à une main. Et on va donc commencer par du jab. Je n'ai pas besoin d'aller au bout du mouvement. Là, ce qu'on veut, c'est de la vitesse. Ensuite, je vais faire la même chose sur mon cross. Même chose pour mon crochet. Même chose pour le crochet arrière. D'accord ? Je n'ai pas exactement le même mouvement, mais c'est la même direction. Donc, c'est ça qui compte. Après, on a l'hupercute du bras avant. Donc là, et l'hupercute du bras arrière. Ok ? Pareil, on fait 5 secondes maximum par coup de poing. Et ensuite, on peut prendre un petit break et recommencer 2 fois ou 3 fois. Un autre exercice bonus que je te donne, qui est très sympa à faire, même si les gens peuvent nous regarder un petit peu bizarrement quand on fait ça. Si tu as accès à une Swiss ball comme ça, il y a des exos. Surtout un exo, mais après tu peux essayer sur différents angles. Ce qui est intéressant pour vraiment travailler la vitesse. C'est léger, c'est gros, c'est mou, c'est facile à utiliser. Par contre, ce n'est pas forcément facile à faire. Donc, tu vas travailler à hauteur de visage. Et cette fois, donc vraiment, tu vas venir pousser très rapidement, comme ceci, le plus vite possible en stabilisant ta position. Tu peux le faire soit les deux pieds sur une jambe, soit dans ta position de boxe. De là à hauteur des yeux. Et tu vas travailler comme ceci. Et tu te mets, comme moi, un petit coup dans la tête à la fin. Même si ce n'était pas voulu, ça ne fait pas mal, ce n'est pas grave. Tu peux le tenter aussi sur les côtés, dans les différentes positions. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus dur en termes de coordination que l'autre. Donc, il faut s'entraîner pour bien y arriver. Tu commences peut-être un peu doucement, même si on ne peut pas faire trop doucement. Parce que sinon, la balle ne rebondit pas. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on a au final une vitesse supérieure au travail sur la médecine ball. Avec la Swiss ball, là, c'est vraiment vitesse max et vraiment haute, haute, haute fréquence. Alors, on va voir la dernière catégorie. La dernière catégorie, c'est le travail avec les élastiques. J'ai plusieurs solutions que je vais pouvoir combiner ou non. Ça, c'est un élastique spécial pour le travail des fessiers. Ça ne coûte pas très cher. Tu peux en avoir 3 ou 5 résistances pour 10, 15 euros. Ça, c'est des mini-bandes. Donc, c'est un peu la même chose que les élastiques fessiers. Je vais y arriver. C'est dans les mêmes prix, 10 à 15 euros pour à peu près 5 élastiques de résistance différentes. Et puis ça, c'est les bandes élastiques classiques qui sont beaucoup plus longues. Tu vois que j'ai pris vraiment ce qu'il y avait de plus fin. Et là, c'est pareil en termes de résistance. Alors, sur ceux pour les fessiers, c'est quand même beaucoup plus dur que ceux-là. Donc, j'ai pris le plus facile, si je ne me suis pas trompé. Et sur celui-ci, j'ai pris la résistance numéro 3. Voilà, il ne faut pas chercher, encore une fois, vraiment le maximal. L'idée, c'est de pouvoir garder sa vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? Donc, par exemple, on va pouvoir se faire un round où on va stimuler encore le travail de ses appuis avec ça. Donc, moi, j'aime bien ceux pour les fessiers parce que quand tu es comme moi, et que tu as pas mal de poils sur les jambes, ça ne t'arrache pas tous les poils quand tu le mets. Donc là, j'ai un peu de tension. Et je vais travailler mes déplacements, mon shadow. Et ça va me forcer donc à garder une activation ici des muscles. Et ça va me préparer à être en bonne position et tonique puisque j'ai une petite résistance. Donc, quand je vais vouloir me déplacer, bouger, tourner, je dois essayer de maintenir tout le temps cette résistance. Bien sûr, je t'ai parlé de décupler sa puissance, mais c'est décupler aussi en même temps. Sa vitesse, ça va ensemble. Donc, travail de shadow. Pas besoin de faire des rounds complets. Tu peux faire tout à fait 30 secondes, par exemple. Hop, te relâcher. On ne veut pas aller dans la fatigue. On ne veut pas que ça dure trop longtemps. Ensuite, tu vas pouvoir soit refaire ça deux, trois fois, ce qui te fera une minute trente de shadow. Mais crois-moi, c'est suffisant en réalité parce que tu te prépares à l'effort, mais tu n'es pas en réalité déjà dans un effort qui doit te crever. Au contraire, à la fin, tu dois te sentir, boum, tu dois te sentir prêt. Sentir que là, tu as envie d'y aller et que ton corps ne demande que ça. Tu peux faire, bien sûr, la même version avec la mini-bande. Avec la mini-bande, tu as plusieurs solutions. Ce qui peut être intéressant aussi, on peut même combiner les deux, c'est de travailler quelques séries de coups de poing. où tu vas tenir d'un côté le bras qui travaille comme ça, de l'autre. Tu maintiens ta garde, donc tu es en garde comme ça. Ça va te forcer à avoir la bonne habitude de maintenir sa garde en position ici et, boum, travailler là. D'accord ? Donc, je peux me dire, allez, je fais un, deux, trois. Et puis de l'autre côté, un, deux, trois. Et là, et un, deux, trois. Et un, deux, trois. Et un, deux, trois. Un, deux, trois. Ok ? La résistance est vraiment légère, mais encore une fois, c'est ça qu'on cherche. On ne veut pas quelque chose de très, très dur qui nous ralentit le mouvement. Au contraire, on veut quelque chose qui va venir presque nous forcer à accélérer notre mouvement. Et c'est vrai qu'on accélère mieux en général, au final, quand on a une légère résistance. Ok ? Donc, tu peux faire ça. Ça se fait aussi, ça c'est plus classique et plus connu, avec une bande longue, comme ceci, que tu viens passer dans le dos, et tu peux faire le même travail. Ah, 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 ah. D'accord ? Là, tu peux faire des séries. Donc, c'est l'avantage. Tu peux, ah, 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 travailler tes enchaînements. Ah, 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 ah. Boum. Déplacé. Donc, tu vois, là, j'ai le travail en bas, le travail en haut. Je ne te dis pas que c'est la meilleure solution. Parfois, c'est bien de faire une chose à la fois et de ne pas vouloir tout combiner. On pense que ce sera un meilleur résultat. Mais j'aurais tendance à te dire, fais d'abord peut-être 30 secondes ou deux fois 30 secondes avec l'élastique au genou. Puis ensuite, concentre-toi plus sur les bras. Tu retires ton élastique et tu travailles avec ta bande longue ou ta mini-bande. Bon, tu l'auras bien compris. Ce qu'il s'agit là, c'est de décupler son potentiel de puissance, c'est-à-dire utiliser le maximum que tu as à ta disposition et non pas de décupler ta puissance maximale déjà existante. Le truc, c'est que la plupart du temps, en réalité, on n'arrive pas à utiliser son plein potentiel et avec ces exercices-là, tu vas réussir à t'en rapprocher. J'espère sincèrement que cette vidéo va t'aider et que tu vas sentir une grosse différence. Je serais vraiment curieux. Je vois que tu me fasses un petit retour. Tu testes ça avec ton entraînement et ensuite, tu reviens sur la vidéo, me mets un commentaire pour me dire comment tu t'es senti après avoir fait ces exercices. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.